Ah ! OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Salut à tous c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien accroché pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui dans les gorges du Verdon pour mon nouveau défi. Vous me connaissez depuis des années maintenant sur YouTube et j'ai l'habitude de réaliser les défis les plus fous avec mon VTT. J'ai notamment réalisé il y a quelques années un saut à l'élastique depuis un tremplin. Mais aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai voulu tenter quelque chose d'encore plus fou. Sauter à l'élastique avec mon VTT depuis le plus haut pont d'Europe praticable en saut à l'élastique, justement, le pont de l'Arcubie situé dans les gorges du Verdon, il culmine à 182 mètres de haut, 182 mètres de chute libre, imaginez le truc ! Avec l'équipe de Latitude Challenge, on a donc dû modifier légèrement le principe du saut à l'élastique, puisque normalement on doit sauter avec les pieds accrochés, seulement là j'avais mon vélo entre les jambes. On a donc dû inverser tout d'abord le baudrier pour pouvoir accrocher l'élastique dans mon dos. Un deuxième baudrier vient se rajouter qui va servir de sécurité à mon vélo. Le vélo est donc accroché et en double sécurité. Habituellement, je roule avec des pédales plates, mais aujourd'hui je suis équipé de pédales automatiques. Mes pieds sont donc accrochés aux pédales. J'aurai donc juste les mains libres, il va donc quand même falloir tenir fortement mon guidon pour ne pas lâcher le vélo. Mais mon vélo normalement ne devrait pas tomber. On a également modifié le principe de la rampe de lancement, puisque normalement il faut monter sur cette rambarde et sauter. Mais moi j'ai rajouté un cube duquel je vais partir, me positionner tout d'abord sur la roue arrière, sauter sur la rambarde et ensuite me lancer dans le vide. Petite difficulté en plus. Alors pour immortaliser ces images, je remercie Insta360 qui m'a envoyé ces caméras. Je suis donc équipé de la Go 2 sur mon casque et de la X2, une caméra 360 que j'ai mis avec une perche devant mon guidon. Vous allez donc pouvoir suivre mon saut depuis l'intérieur comme si vous y étiez. C'est donc le grand moment et là je parle plus, je vous laisse sur ces images. Voix en bas. Voix en bas. Musique d'ambiance Une fois arrivé sur ce tapis bleu, vous avez deux solutions pour remonter. Soit vous remontez à pied, c'est environ 30 minutes de marche. Soit vous avez la chance, comme moi, de pouvoir remonter avec un treuil. Et dans ce cas-là, il y a un premier câble qui va remonter mon VTT et le deuxième câble qui va me remonter. Et ça, c'est beaucoup plus rapide, c'est très cool. Et non, c'est assez soft. Ouais, ouais, du coup, ça va, c'est cool. Niveau sensation, c'est bien. C'est bien, cool. Ah ouais, franchement, c'est sympa, ouais. Ah, j'ai fait le plus gros saut de ma vie, là. Le plus dur, c'est sauter là et après, là, tu vois vraiment le vide qui arrive sur toi et tu te dis, bon, bah, faut y aller, quoi. Je pense, comme tous les premiers soins à l'élastique, c'est que dans les airs, c'est crispé, quoi. Le plus dur est fait et je suis vraiment content de l'avoir fait parce que j'appréhendais un petit peu. Je faisais semblant d'être à l'aise, mais c'est vrai qu'on a toujours la petite sensation, quand même. Bon, j'espère que vous avez aimé ce nouveau défi. Merci à toute l'équipe de l'Attitude Challenge. Vous pouvez les retrouver à... Pont de l'Artubie. Pont de l'Artubie. Pont de l'Artubie, exactement, dans le Verdon. Je mettrai toutes les infos dans la description. Merci l'équipe, à la prochaine. Merci à toi. Merci à toi.